Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Aroxy et vous avez pris part à un crash course sur le Lightning Network. Ce cours a pour but de vous remettre à jour par rapport au Lightning Network, donc voir pourquoi est-ce qu'il est important et quels problèmes il vient résoudre de Bitcoin, comment est-ce qu'il marche techniquement à la surface, comment l'utiliser avec aussi bien un portefeuille mobile ou alors un nœud Lightning, et finalement comment évolue cet écosystème, les cas d'usage et des ressources pour aller plus loin. Je fais cette vidéo parce que dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais recommencer à faire énormément de contenu sur Lightning Network. J'ai placé 0.1 Bitcoin dans un nœud Lightning, environ 5000 euros, et donc j'ai ouvert des canaux, on va se mettre à utiliser différents services, à jouer à des jeux vidéo qui ont du Lightning Network, streamer de l'argent, gérer de la liquidité. Donc si tout ça, ça paraît chinois, cette vidéo est parfaite pour vous vu qu'on va comprendre un peu plus ces termes, et pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne, pour les débutants, c'est une façon d'avoir un ensemble de cette nouvelle technologie, sans forcément se prendre la tête, et puis c'est plutôt condensé. J'espère que ce petit PowerPoint vous plaît, je l'ai fait parce que j'ai remercié deux fois mon café ce matin, et je voulais faire un truc intéressant. Donc on va se mettre en petit en haut parce que ce n'est pas forcément ma tête qui est très importante pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau, évidemment, likez, partagez, abonnez-vous, c'est comme ça qu'on peut aider à fond ce projet. Donc, ce qu'il faut comprendre, pour commencer, c'est que le Lightning Network vient résoudre un problème, parce que Bitcoin a des limitations. En effet, vous le savez, Bitcoin, ça marche sur un système de blockchain, donc il y a un bloc toutes les 10 minutes. Le fait que ce soit un bloc toutes les 10 minutes n'est pas adapté, on va dire, pour le commerce, pour les micro-paiements, ou pour faire des transactions très rapides. Parce que, imaginons que vous voulez acheter un café, il va peut-être falloir attendre jusqu'à 10 minutes, 20 minutes pour qu'il y ait la confirmation, donc que votre transaction soit mise dans un bloc, et une fois qu'elle est mise dans un bloc, vous pouvez avoir votre café. Vous le comprenez bien, c'est impossible pour le commerce. Du coup, il y a une limitation, déjà, des blocs toutes les 10 minutes qui empêchent de faire plein de transactions systématiquement. En plus de ça, il y a une taille limite des blocs, donc on ne peut pas mettre toutes les transactions du monde par bloc. Donc, forcément, on ne peut pas scale up, on ne peut pas faire grossir le protocole Bitcoin à l'infini. La deuxième chose qui est un problème, ce sont les frais. Donc, vous le savez, quand on fait une transaction Bitcoin, il y a des frais qu'on doit payer aux mineurs. Alors, le fait qu'il y ait des frais, ce n'est pas un problème en soi, c'est même nécessaire pour la sécurité du protocole. Mais lorsqu'on veut faire des micro-transactions, donc des toutes petites transactions de quelques satoshis, ça devient impossible, parce que vous allez payer plus en frais que vous voulez envoyer. Du coup, si jamais vous voulez simplement payer pour, par exemple, une minute d'un service, si vous voulez payer pour un seul œuf, vous ne pouvez pas, parce que finalement, vous allez payer plus de frais que de satoshis envoyés. La troisième chose qui est limitante avec Bitcoin, c'est la capacité à, on va dire, innover dessus. En effet, Bitcoin est conçu pour avancer progressivement, doucement et surtout ne pas casser le passé. Comparé à beaucoup d'autres blockchains, start-up, projets, VC, etc., entreprises, l'idée, c'est toujours d'aller vite et de casser. Bitcoin, c'est l'inverse. On ne veut absolument pas casser ce qu'on a déjà créé parce que ce serait un désastre. Il y a beaucoup trop d'argent, on va dire sécurisé par le protocole Bitcoin, pour que les développeurs soient complètement fous à essayer tout et n'importe quoi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on ne veut pas casser Bitcoin parce que ça voudrait dire perdre notre épargne. Donc, ce qui se passe avec Bitcoin, c'est que pour changer le consensus, c'est extrêmement compliqué. Ce sont les nœuds qui sont au pouvoir, donc les utilisateurs, et personne n'est vraiment d'accord. Donc finalement, Bitcoin est quelque chose qui évolue très, très lentement. Du coup, il y a un problème parce qu'énormément d'innovateurs, énormément de développeurs qui voudraient implémenter des choses sur Bitcoin ne peuvent pas et ils sont limités. Et c'est là où finalement, le Lightning Network vient répondre à ces trois problématiques parce qu'on va pouvoir faire des micro-transactions, on va pouvoir faire des transactions qui sont finies instantanément et on va surtout pouvoir aller innover au-dessus sans casser Bitcoin à la base en créant une couche supérieure. Avant de parler du Lightning Network, j'aimerais revenir sur la base sur pourquoi est-ce que cette technologie a de la valeur. Parce qu'encore une fois, si Bitcoin n'a pas de valeur et c'est qu'une bulle spéculative comme on pourrait l'entendre, forcément, autant aller sur d'autres projets, on s'en fout de Bitcoin et on laisse mourir. Mais absolument pas. Comme l'Andresse le dit très bien, il y a cinq piliers à Bitcoin qui sont indispensables et qui font sa force. C'est qu'il n'y a aucune frontière, il n'y a pas besoin d'avoir une permission, c'est impossible de censurer une transaction Bitcoin, tout le monde est égaux et donc il y a une neutralité qui est respectée et c'est public. Grosso modo, que vous soyez le président ou un enfant en Afrique, vous pouvez utiliser Bitcoin, il n'y a pas besoin de pièces d'identité, vous pouvez envoyer l'argent à l'autre bout du monde comme vous le pouvez envoyer à votre proche dans le même appartement et peu importe qui vous êtes, votre parti politique, dans tous les cas, ce que vous faites, si c'est criminel ou pas criminel, personne ne peut vous arrêter parce que Bitcoin, en fait, c'est un protocole qui s'en fout littéralement de qui vous êtes. On l'en a déjà abordé dans énormément de vidéos chez moi, faites la formation 1 si jamais vous êtes complètement nouveau ici. Tout ça, c'est possible parce qu'en fait, c'est décentralisé et à partir du moment où on arrête d'être décentralisé, l'un des piliers, on va dire, l'une des cinq choses saute ou voire même toute. Si vous n'êtes pas décentralisé, on peut vous censurer donc finalement, ce n'est pas neutre, donc ce n'est pas sans permission et il y aura des frontières au bout d'un moment. Dans tous les cas, c'est comme ça et finalement, quand on est un petit peu dans le milieu des crypto-monnaies, on se rend compte qu'il n'y a que Bitcoin qui est vraiment décentralisé et c'est pour ça que c'est le seul avec de la vraie valeur et c'est fait par rapport à un choix de base des développeurs et de la communauté. Ce choix, c'est le choix donc de la sécurité et de la décentralisation au détriment de la scalabilité. En fait, Bitcoin est conçu pour faire une seule chose et c'est garantir la finalité des transactions. On appelle ça donc le final settlement en anglais. Donc, c'est une confirmation finale. En fait, Bitcoin, c'est un réseau qui permet d'inscrire des choses sur une base de données. C'est une timestamp. Il sait tout ce que ça fait mais on veut que ça fasse ça parfaitement et c'est pour ça finalement que la blockchain existe avec des mineurs de la proof of work. On ne va pas repartir sur les détails techniques de Bitcoin. On attaque directement Lightning. Mais grosso modo, le but de Bitcoin, c'est d'être extrêmement robuste donc pour résister à une attaque par exemple de Davos enfin du World Forum of Economics des GAFA, des politiciens. Imaginons la Chine décide de bannir Bitcoin. Est-ce que c'est la fin de Bitcoin ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est la Chine, la Russie et l'États-Unis qui s'allient pour détruire Bitcoin ? Est-ce qu'ils y arriveraient ? La réponse, c'est non. On l'a déjà abordé dans plein de vidéos. Est-ce que le réseau tourne tout le temps ou est-ce qu'on peut l'attaquer et le stopper facilement ? Bitcoin a un uptime c'est-à-dire qui tourne en permanence quasiment à 99,9999% du temps depuis son lancement. Donc finalement, Bitcoin ne s'arrête jamais. Donc c'est super. La timestamp, donc notre blockchain, notre base de données n'est jamais corrompue. Donc finalement, quand on fait une transaction, la transaction restera pour toujours dans cette base de données et tout le monde peut l'utiliser. Ça, c'est en gros pourquoi Bitcoin a de la valeur ? C'est parce que ça permet simplement de faire des transactions immuables dans le temps, non censurables pour tout le monde. Et pour atteindre cette chose qui paraît anodine comme ça mais qui est extrêmement compliquée, c'est parce qu'on a fait des choix et on a décidé que la sécurité et la décentralisation étaient les plus importants. Parce qu'une fois qu'on est centralisé, on ne peut plus devenir décentralisé et si jamais la centralisation est corrompue et donc on n'est plus décentralisé parce que, imaginons, faire tourner un nœud devient trop couteau pour l'utilisateur lambda ou alors on ne peut pas vraiment tous télécharger Bitcoin Core, etc. Ça mettra en péril tout ce que j'ai dit avant et du coup, ça ne sert à rien. De la même façon, pour la sécurité, si le réseau n'est pas sécurisé, dans ce cas, il y aura des attaques, dans ce cas, la base de données peut être corrompue, dans ce cas, les attaquants peuvent réussir à nous détruire et donc ça n'a aucune valeur. Donc la sécurité et la décentralisation sont vraiment sur le protocole Bitcoin de base, donc notre blockchain. Par contre, la scalabilité, elle n'y était pas vraiment parce qu'on a déjà vu un bloc toutes les 10 minutes avec des frais. Sauf que Bitcoin, c'est une monnaie, un protocole mais c'est surtout une monnaie programmable. Donc en fait, les développeurs ont simplement trouvé des astuces pour permettre cette scalabilité sur Bitcoin et ils ont fait ça donc avec une couche supérieure, une couche numéro 2 qui s'appelle le Lightning Network. Donc, il faut que je clique à chaque fois. Comment est-ce que fonctionne le Lightning Network ? En gros, c'est une surcouche de Bitcoin et le principe est de déporter les transactions qui ne sont pas très importantes, les moins conséquentes off-chain. Donc, au lieu de mettre toutes les transactions sur la blockchain de base, on va les mettre sur un système au-dessus et donc, ils n'auront pas ce final settlement que je parle, donc la confirmation finale qui est nécessaire sur la blockchain de base, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas des transactions qui doivent être forcément finies systématiquement. En gros, l'idée, c'est très simple. Si jamais vous achetez une maison, vous voulez probablement que ça soit sur la blockchain de base, si vous envoyez quelques centaines de millions d'euros, ça doit être sur la blockchain de base parce que vous voulez être garantie que vous avez bien reçu l'argent et donc, quand vous l'envoyez, la personne va être garantie de recevoir l'argent. Par contre, quand vous achetez un café, ce n'est pas forcément nécessaire que c'est autant de sécurité. Quand on considère la quantité de sécurité qu'il y a sur le réseau Bitcoin, ce n'est pas nécessaire qu'il y en ait autant pour sécuriser un café. Et c'est pour ça, du coup, que quand on veut acheter un café, on va utiliser, en fait, le Lightning Network. Et comme, du coup, on se déporte de la blockchain de base vers un nouveau réseau, on peut se permettre d'avoir des transactions qui sont finies instantanément parce qu'on n'est pas limité à un bloc et surtout, on n'a pas besoin de frais parce qu'on n'a plus les mineurs. Donc, les micro-transactions deviennent possibles et la scalabilité est réussie. Alors, comment est-ce que concrètement on arrive à faire ça ? Ah, j'ai fait un de trop. Voilà. Alors, les étapes sont les suivantes. Ce qui va se passer, c'est que sur la blockchain de base, on va faire une transaction qui va bloquer l'argent sur le Lightning Network. Donc, dans notre cas, ici, l'exemple, ça va être que Alice va décider de bloquer 5 millions de Satoshi donc 5 millions, ça fait quoi ? C'est à peu près 2500 euros à l'heure où je parle dans le Lightning Network et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer un canal de paiement avec une personne tierce. En l'occurrence, dans notre exemple, ça va être Bob. Suivez-moi, ne vous inquiétez pas, il y a plein de dessins après pour vous expliquer comment ça va se passer. Donc, Alice décide d'utiliser le Lightning Network avec Bob et d'y placer 5 millions de Satoshi. Donc, elle va créer un canal entre elle et Bob. Entre deux, ils vont pouvoir désormais faire toutes les transactions qu'ils veulent parce que c'est simplement un canal de liquidité qui est entre Alice et Bob. Donc, ils ne sont plus sur la blockchain de base, ils n'ont plus besoin d'utiliser les mineurs, ils sont partis sur une couche supérieure, ils ne sont que entre eux deux. Il n'y a pas des millions d'utilisateurs, il n'y a pas tout le monde qui voit leurs transactions, c'est littéralement eux deux et donc, ils peuvent s'envoyer de l'argent à l'infini. Le jour où ils ont terminé de s'envoyer de l'argent, ils vont renvoyer le solde sur la blockchain de base. Étape 1, ouverture d'un canal. Comme vous pouvez le voir, ils envoient l'argent en haut, ils font des transactions entre eux, une fois qu'ils ont terminé, ils referment et peu importe la balance des deux, c'est ça qui est inscrit à la blockchain. Donc finalement, toutes les transactions qu'ils vont faire en haut ne vont pas être inscrites sur la blockchain de base, il y aura simplement deux transactions inscrites sur la blockchain de base, la transaction d'ouverture, la transaction de fermeture. Si eux, ils ont fait 75 000 transactions sur un an et demi, tout le monde s'en fout, la seule chose qui est importante, c'est la transaction d'ouverture avec combien d'argent ils ont bloqué dans cette couche supérieure, donc combien de bitcoins ils ont mis en haut et la transaction de fermeture, combien de bitcoins, à qui appartiennent les bitcoins à la fin de tous ces transferts. Donc, si vous avez suivi ou vous comprenez, en fait, c'est un système de boulier, tout simplement. C'est de la liquidité entre deux personnes. Si vous n'aimez pas l'image du boulier, même si c'est celle qu'on va utiliser juste après, pensez-le comme une note sur le frigo où vous mettez les courses entre deux personnes. Aujourd'hui, j'ai dépensé 50 euros pour acheter les courses. La semaine suivante, c'est ma copine qui a mis 25 euros. Je suis allé dans le bar, c'est moi qui ai tout payé, on partage, je rajoute 20 euros. Elle, finalement, elle a acheté une nouvelle console qu'on partage, elle met 200 euros. On crée la liste. À la fin, on tire la note et c'est ce montant final qui est important. Tout ce qui est au milieu, finalement, on s'en fout parce que c'est simplement un compte entre nous deux. Vous pouvez le penser également comme une note de barre ou alors une note à un client. Donc, on va revenir à notre exemple de boulier parce qu'il est plus marquant. Je vous refais l'histoire. On décide d'utiliser le Lightning Network. Donc, on va prendre Alice qui décide de mettre 50 000 satoshis dans le Lightning Network avec Bob parce qu'elle sait que Bob, c'est son ami et ils vont souvent se faire des transactions entre eux. Si vous êtes dans un business, imaginez-le comme ça. Alice, c'est un client, Bob, c'est un fournisseur et du coup, elle dit, bon, vas-y, je vais déjà mettre de l'argent et donc à chaque fois que je vais te payer, on enverra l'argent de moi à toi mais du coup, on ne passera pas par la blockchain de base, on passera par le Lightning Network. Donc, dans notre exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'Alice, comme c'est elle qui a mis les 50 000 satoshis, ils sont de son côté du canal. Donc, dans ce canal du Lightning Network, Alice a 50 000, Bob a zéro. Il y a eu une transaction on-chain où Alice a bloqué 50 000 satoshis parce que, forcément, dans le Lightning Network, comme c'est une couche supérieure à Bitcoin, il faut avoir des Bitcoins bloqués dessus. Il n'y a pas de système de crédit, c'est-à-dire que l'argent n'arrive pas de nulle part. L'argent, c'est de l'argent qu'Alice avait vraiment sur Bitcoin, simplement, elle a décidé de les mettre sur le Lightning, donc elle les a bloqués. Donc, dans le boulier que vous voyez ici, ce qui se passe, en fait, c'est qu'Alice peut envoyer 50 000 satoshis vu qu'elle a la liquidité de son côté. Par contre, Bob, lui, ne peut pas envoyer l'argent vu qu'il a zéro. Par contre, il peut recevoir 50 000 satoshis. De la même façon, Alice ne peut pas recevoir d'argent vu que Bob n'a pas d'argent de son côté. Donc, lorsque le canal entre Alice et Bob est créé, seulement Alice peut envoyer de l'argent, Bob n'a pas de liquidité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Alice envoie 20 000 satoshis à Bob ? Et bien, comme dans un boulier, vous pouvez le voir en haut, les satoshis sont déplacés, donc désormais, Alice peut envoyer 30 000 satoshis vu qu'il lui reste 30 000, 50 000 moins 20, ça fait 30, et elle peut recevoir 20 000 vu que maintenant, Bob a 20 000. De la même façon, Bob peut envoyer 20 000 vu qu'il a reçu 20 000 et il peut recevoir 30 000 vu qu'Alice est toujours 30 000. Au fur et à mesure des journées, des mois, des années, peu importe, il continue à faire des transactions entre elles, entre eux. Donc, Alice envoie 10 000 satoshis à Bob, maintenant ça fait 20, on va le faire plus simple, on va faire 2-3, ça fait 2-3. La case d'en dessous, vous la voyez, Bob envoie 20 000 satoshis à Alice, on renvoie à gauche, ça fait 4-1. Du coup, après, Alice envoie 4 à Bob, Bob récupère tout, Bob a les 50 000. Là, on est au bas de la page, vous le voyez. Imaginons, Alice décide d'envoyer 10 000 satoshis à Bob, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a plus d'argent, elle a simplement vidé tout son argent. Donc, si on reprend notre exemple de client fournisseur, Alice a un fournisseur qui s'appelle Bob, elle sait qu'elle va lui acheter des magazines assez régulièrement, genre une fois tous les jours, au lieu de payer d'un coup, elle va mettre l'argent du mois sur un canot lightning entre deux et tous les jours, elle va envoyer un petit peu. Donc, elle a mis par exemple 20 euros et tous les jours, elle envoie 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Après 20 jours, il n'y a plus d'argent chez Alice et c'est Bob qui a tout récupéré. Alice ne peut plus envoyer d'argent à Bob, elle ne peut plus payer. Donc, elle doit ou remettre de la liquidité ou trouver une autre façon pour le payer. Bref, vous comprenez l'idée, je me suis un peu perdu, mais ce n'est pas grave. Donc, une fois qu'ils ont fini de faire toutes les transactions qu'ils ont envie, donc ça peut durer autant de temps qu'on veut, ça peut durer des années, des dizaines d'années, même si on n'y est pas encore vu que le Lightning Network a été créé en 2014, je pense, 2013, c'est la white paper, 2017, c'est devenu à peu près live, 2018, ça a commencé le développement et aujourd'hui, c'est vraiment en train d'exploser. Enfin, on va en parler à la fin de ce cours. Donc, une fois qu'ils ont fini de faire leur business, c'est-à-dire qu'Alice a acheté les 20 magazines, Bob a envoyé les 20 magazines, ils n'ont plus envie d'être en commerce parce que, je ne sais pas, Bob décide de fermer à cause d'une rupture, voilà, ils ne sont pas contents entre eux, et bien simplement, ils vont faire une transaction qui renvoie vers la blockchain de base avec le solde final. Le solde final, c'est 50 000 Satoshi Bob, 0 Alice. Donc, on a commencé avec 50 000 Alice, 0 Bob, ils ont fait autant de transactions qu'ils voulaient, personne ne l'a su parce qu'ils étaient off-chain, donc ils n'étaient pas visibles par tout le monde comme sur la blockchain de base, vous voyez le système, et ils en ont fait des millions s'ils veulent parce que finalement, il n'y a aucun frais, c'est juste entre toi et moi, c'est une note de papier, tu tires un trait et c'est terminé, il n'y a pas besoin d'avoir des frais. Et derrière, quand ils ont terminé leur business, ils prennent le solde, ils font les calculs et du coup, ils inscrivent ça sur la blockchain. Il y a des frais qui vont être payés parce que forcément, là, on a re-une transaction un-chain, en l'occurrence, c'est Alice qui paye parce que c'est la personne qui crée le channel qui paye les transactions. Alice récupère 0, Bob récupère 50 000 Satoshi. Les bitcoins n'ont pas bougé. Les bitcoins sont toujours simplement bloqués à la base, ils ont fait les transactions et à la fin, du coup, ils sont débloqués pour repartir vers la personne. Ils ne peuvent pas tricher pour plein de raisons super techniques qu'on ne va pas aborder maintenant, je vais vous en parler juste après. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'exemple que je vous ai dit, c'est simplement deux personnes. C'est super facile et vous allez me dire qu'il n'y a pas besoin d'une blockchain. En effet, il n'y a pas besoin d'un ordinateur pour faire ce qu'on vient de faire. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu mets des millions d'utilisateurs, des milliards d'utilisateurs qui ne se connaissent pas et qui ne doivent pas se faire confiance ? D'un coup, ça devient très compliqué et donc, en fait, le Lightning Network est un réseau de canaux ou de canaux. Je confonds toujours les deux, vous m'excuserez. Donc, ça fait qu'il y a énormément de personnes qui peuvent communiquer entre eux. Donc, au lieu d'avoir seulement Alice et Bob, on va avoir Alice, Bob, Hayek, Chumsky, Bitcoin, Estrage, Découvre Bitcoin, Maya, Torgal, Eden, peu importe. Toutes les personnes ont des canaux, tous ouverts avec d'autres personnes finalement et tout le monde a sa propre liquidité avec d'autres personnes. Ça paraît très compliqué mais suivez-moi deux secondes. Donc, dans cet exemple, à gauche, on a simplement un cercle fermé où c'est trois personnes qui sont entre eux. Donc, comme dans une entreprise où tu aurais trois personnes qui veulent se payer ensemble, genre le patron qui paye un employé et l'employé doit de l'argent à quelqu'un d'autre et l'argent de quelqu'un d'autre doit au patron. Cercle fermé. À droite, c'est un cercle un peu plus ouvert où si Alice veut payer, finalement, elle va faire des hops passer par des intermédiaires pour payer Bob parce qu'elle n'est pas connectée directement à Bob. Alors là, je vous ai tous perdus. Écoutez-moi juste à la slide d'après. En gros, tout le monde a des canaux différents de liquidités avec différentes personnes. Alice est connectée à Hayek. Il faut regarder la partie de gauche. Je suis désolé, je ne me suis pas amusé à non plus cacher les parties de droite et de gauche. Donc, Alice est connectée avec Hayek. Elle a trois bitcoins de son côté ou trois, 30 000 satoshis, on va dire. Hayek en a deux. C'est leur canot, c'est comme ça que ça a été créé. Donc, ils ont créé un canot entre eux, ils se sont envoyés de l'argent et ça, c'est l'état actuel de leur boulier. Hayek, en plus d'avoir un canal avec Alice, il a également un canal avec Chumsky. Chumsky a également un canal avec Bitcoin et Strash et Bitcoin et Strash un canal avec Découv'Bitcoin. On va dire que ça, c'est notre logique dans notre exemple. Alice décide d'envoyer de l'argent à Découv'Bitcoin. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle va envoyer l'argent à Hayek, Hayek va envoyer l'argent à Chumsky, Chumsky va envoyer l'argent à Bitcoin et Strash, Bitcoin et Strash va envoyer l'argent à Découv'Bitcoin. Parce qu'ils ont tous assez d'argent et de liquidité, c'est possible. Donc, finalement, dans la partie de droite après, on voit que notre boulier, donc notre liquidité dans les canaux est actualisée et Alice a plus que 10 000 Satoshi, ce qui est complètement normal vu qu'elle a envoyé 20 000 Satoshi. Hayek a toujours la même quantité d'argent vu qu'il a reçu 20 000 Satoshi d'Alice qu'il a réenvoyé après à Chumsky. Donc, finalement, plus 20, moins 20, ça n'a rien changé pour lui, c'était simplement un intermédiaire. Chumsky, il avait 0 avec Hayek, maintenant il a 2 et il avait 7 avec Bitcoin et Strash, maintenant il a plus que 5, etc. La slide d'après est tellement plus claire, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé les deux, vous comprenez maintenant le principe. En fait, ils sont connectés ensemble, en haut c'est avant, en dessous c'est après. Du coup, les Bitcoins, ou du coup le propriétaire des Bitcoins, bougent comme ça avec le temps. C'est-à-dire que Alice envoie 20 000 à Hayek, Hayek à Chumsky, Chumsky à Bitcoin et Strash, Bitcoin et Strash a des coups Bitcoin. Donc, c'était un système de routage de chaîne. Personne n'est affecté, on va dire, je veux dire, Chumsky, il n'a pas perdu d'argent, il n'en a pas forcément gagné dans cet exemple parce qu'on ne prend pas en compte les frais et Bitcoin et Strash non plus. C'est simplement des intermédiaires qui prêtent leur liquidité pour permettre ça. Et il faut comprendre que c'est des milliers, voire des millions d'utilisateurs qui font ça systématiquement. Donc, ce que vous voyez au milieu, c'est mon nœud à moi de routage, c'est-à-dire que c'est mes canaux à moi et en l'occurrence, mes canaux, j'en ai avec un Bitcoin et Strash, donc c'est une vraie personne. J'ai Bitcoin Lion, j'ai John Unchain pour ceux qui connaissent, j'ai A5, c'est une très très grosse société française qui sont sur les numéros 1, Bitcoin Session, VIX, qui est suisse, peu importe. Et bien du coup, ce que vous voyez à gauche en bleu, c'est ce que je peux moi envoyer, ce que vous voyez ici en vert, c'est ce que je peux recevoir. C'est littéralement mon boulier. J'espère que l'image du boulier aide, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour expliquer comment ça marche le Lightning Network par un système de canaux de paiement. Donc, pour récap, lorsque vous voulez envoyer de l'argent avec Lightning, Lightning Network, techniquement, ce qui se passe, c'est ou vous créez un canot et du coup, vous êtes connecté avec une personne et vous envoyez de l'argent entre vous, ou vous n'êtes pas connecté et en fait, ce que vous faites, c'est que vous envoyez l'argent à quelqu'un d'autre, qu'il l'envoie à quelqu'un d'autre, qu'il le renvoie à la personne avec qui vous voulez l'envoyer. Et ce même schéma est répliqué en permanence par tout le monde. Et on garantit la sécurité de ce réseau de paiement par la blockchain Bitcoin et les mineurs. Donc, il y a vraiment maintenant deux choses. La blockchain de base où tu as des transactions toutes les 10 minutes quand tu veux faire des gros transferts, quand tu veux être sûr qu'il faut de la sécurité, quand tu veux être sûr qu'on ne doit pas mettre de conneries et la couche, on va dire, Lightning Network pour faire des petites transactions où tu as plus de vie privée ou ça peut être des micro-transactions parce que tu pourrais envoyer un satoshi. Là, je parle toujours en 10 000 satoshi, mais si j'ai envie d'envoyer quelques satoshis, je pourrais en fait. Je pourrais envoyer 100 satoshis, ça ne serait pas un problème parce que finalement, l'argent peut très rapidement être balancé. Et les transactions sont instantanées parce que dans le Lightning Network, ça ne prend aucune confirmation. En fait, comme l'argent est déjà bloqué, on réactualise simplement les comptes instantanément du boulier comme si on faisait très vite genre tac, 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 bref. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur le Lightning Network d'un point de vue technique et donc non pas pratique, je vous invite très fortement à faire la formation de Fanis. Elle est absolument incroyable. Je vous ai mis quelques images pour que vous compreniez. La dernière image en bas, vous voyez, c'est le même système que je vous ai réexpliqué avec des lapins. Il explique ça très clair, c'est 12 chapitres. Si vous voulez le faire sur mon cours, sur mon site, allez-y, j'ai créé toute une section donc la formation poussée Lightning Network. J'ai rajouté également du coup des quiz et des résumés et des ressources supplémentaires ou du moins c'est en cours de travaux. Donc si vous regardez tout de suite la vidéo, peut-être pas, mais dans une semaine, ce sera fait. Et sinon, la chaîne YouTube de Fanis a les vidéos également. Je vous invite vraiment à le faire. Fanis étant quelqu'un qui est plutôt calé sur le Lightning Network et qui bosse en ce moment chez LN Market. Bonjour Fanis, merci à toi de permettre que Découv'Bitcoin utilise ton contenu. Donc, dans la section 3, j'aimerais plus aborder comment l'utiliser concrètement maintenant qu'on a vu comment ça marche d'un point de vue technique à la surface. Mais ça va aider et au fur et à mesure, vous allez voir, ça rentre. C'est comme Bitcoin, ça ne rentre pas la première fois mais au bout d'un moment, ça rentre. Donc, pour Lightning, comme c'est une autre infrastructure, il y a d'autres portefeuilles et il y a d'autres nœuds. Donc, dans Bitcoin, vous avez votre portefeuille classique, Green Wallet, Samurai, on a des tutoriels sur absolument tout, Ledger, Trezor, Coldcard, ça doit venir un jour. On a des nœuds, Bitcoin Core qui fait tourner le consensus de Bitcoin. Et bien, dans Lightning Network, on a des nouveaux portefeuilles. Les plus connus et ceux que je vous invite à télécharger, ce serait sûrement Phoenix ou Blue Wallet, Brise est très bien également ou Mum est très bien. Wallet of Satoshi est extrêmement simple mais ce n'est pas optimal d'un point de vue vie privée, tech, enfin, c'est géré par AWS, bref, généralement, on le déconseille. Et les nœuds sont différents vu que c'est un nœud Bitcoin, Lightning. Donc, c'est un nœud Lightning. Et en principe, ce nœud suivant, c'est pour vous présenter mon nœud Lightning à moi. Alors, si ça marche, théoriquement, je fais ça et on a le prix de Bitcoin. Donc, on est combien ? On est à 59 000. Bravo à tous les autres de l'heure. Et pour information, du coup, je shoot cette vidéo, on est au bloc... Attendez, ça marche ? Ouais, ça marche. C'est bon. Je vérifie quand même. On est au bloc 700 5 117 avec la même poule. Vous connaissez ça, c'est dans la formation numéro 2. Donc, on a notre nœud Umbrella. Un nœud Umbrella, si jamais vous ne le savez pas, c'est la formation numéro 2. Je vous invite vraiment à le faire. Je vous avais dit que j'avais mis de la liquidité, donc voilà, on est à 11 000 Satoshi. J'ai un portefeuille Bitcoin classique que vous connaissez désormais. C'est littéralement la formation 2 pour tous les nouveaux. Je vous invite à le faire. Et donc là, j'ai mon portefeuille Lightning Network. Et vous voyez que sur mon portefeuille, du coup, j'ai 11 channels d'ouvert avec de la liquidité. Le plus simple pour vous le montrer, c'est via SunderHub parce que je trouve que c'est plus simple. Donc, je vais me connecter. Pas de secret, le mot de passe, c'est MoneyPrinterGoBru. Et voilà, je suis connecté. Alors, on va dans le channel et c'est littéralement ce que je vous avais montré juste avant. Donc, c'est mes canos avec la liquidité à gauche et la liquidité à droite. Donc, par exemple, avec Bitcoin Lion, donc le bureau physique à Lyon de Jimmy, j'ai littéralement la moitié de ma liquidité à gauche, la moitié à droite. le boulier est équilibré. Je peux recevoir 500 000 satoshis, je peux envoyer 500 000 satoshis. Si jamais j'aimerais créer un nouveau canal, ce que je ferais, c'est donc ou sur Mbrel, ici, faire Open Channel et mettre des informations sachant que ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est mon adresse à moi et elle sera dans la description si besoin. Ou alors, je le ferais ailleurs. Donc, j'ai déjà prévu le coup. Ici, dans mon site internet, thématique Lightning Network, je vous ai préparé une page qui explique absolument tout si jamais vous avez besoin de ressources. Et en fait, là, j'ai pré-sélectionné des nœuds potentiellement intéressants pour tout le monde. On va se connecter avec Preston, parce que j'aime bien Preston, We Study Billionnaire, c'est un podcast. Je vais copier son adresse IP, enfin Onion, de route à store, on va dire. Je vais retourner sur cette application ou ici. On va le faire ici parce que c'est plus simple pour ceux qui ne seraient pas très techniques. On va décider d'ouvrir un cannel avec un million de Satoshi. Il manque un zéro. On peut choisir les frais. Encore une fois, souvenez-vous, c'est des frais de transaction Unchain. C'est ce que je vais payer aux mineurs. Pour savoir les frais, tu regardes la même poule. En l'occurrence, ils sont quasiment vides. On pourrait se permettre. Pour la vidéo, je vais abréger, je vais mettre plus. Comme ça, je suis sûr qu'à la fin de ça, ça marche. On ouvre et en principe, c'est censé faire Opening Channel. Si ça marche, sinon... Voilà. Opening Channel. On a donc un channel qui est en train de s'ouvrir avec Preston Piche, le gars de We Study Billionnaires, qui est en train d'être ouvrir. Vous voyez que la liquidité est 100% de mon côté et il n'y a rien de son côté. Je peux envoyer quasiment un million. Je peux recevoir zéro de chez lui. Si on reprend... Je me permets de le faire, j'improvise complètement, mais vous allez voir, c'est plutôt fun. Quand je reprends ça, moi, de mon côté, Découv'Bitcoin, j'ai créé un nouveau channel avec Preston. J'ai un million où je peux envoyer. Là, comme Chumsky, je serai avec un million là. Par contre, du coup, Preston, il serait à zéro ici. C'est à peu près comme ici, c'est comme Hayek. Un million là, zéro là. Imaginons maintenant qu'on inverse l'équation et que ce soit Découv'Bitcoin qui veuille envoyer à Alice. En fait, ça ne marcherait pas parce qu'ici, on enverrait de l'argent, on enverrait de l'argent et là, on ne peut pas renvoyer d'argent vu qu'il n'y a aucune liquidité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le réseau prendrait une autre route. En fait, grosso modo, cette route ne marche pas et Découv'Bitcoin pour envoyer à Alice va passer par d'autres intermédiaires. Donc, potentiellement, John Unchain qui est John Unchain est connecté à Bitcoin Lion et Bitcoin Lion est connecté à Alice. En fait, en prenant une autre route, on passe à liquidité. Donc, comme je dis que c'est un réseau, il n'y a pas une seule route optimale. Il y a plein, 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 plein de routes possibles et ça, c'est l'algorithme, enfin, c'est les algorithmes, c'est directement le Lightning Network qui va décider tout ça. C'est beaucoup plus complexe mais donc, je vous invite vraiment à faire la formation Umbrella si vous voulez avec moi se lancer dans l'expérience d'un nœud de routage ou du moins comprendre et sinon, la formation de Fanis pour comprendre techniquement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ah ouais, le site a été refait et il est trop cool donc si vous voulez soutenir le projet, il y a différentes formations, il y a un livre désormais, j'ai une librairie avec énormément de ressources, il y a les FAQ, il y a plein de tutoriels, il y a des thématiques sur le juridique, l'écologie, le Lightning Network et le plus simple pour aider, c'est l'espace pub. Comme je n'ai pas de sponsor, c'est moi-même la pub. Abonnez-vous à les newsletters, chaque semaine, on vous envoie des infos et évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, le YouTube en priorité vu que c'est le plus important, on va dire, pour le moment. Bref, la formation de Fanis, abonnez-vous. Les portefeuilles, donc, on repart aux choses importantes. Ce que je vous ai montré, c'est un nœud Lightning et ce nœud Lightning, évidemment, permet d'envoyer ou de recevoir, que ce soit via une application de gestion de nœud ou via Mbrel. Là, je peux envoyer ou alors recevoir. C'est aussi simple que ça. Donc là, je dirais combien je veux recevoir, je mettais une description, donc par exemple, je mettrais 40 000 satoshis, je dirais, je ne sais pas, t-shirt, créer le invoice, voilà. Si quelqu'un scanne ça, il m'envoie 400 000 satoshis, mais il a une heure, donc c'est foutu parce que clairement, je n'aurais pas mis la vidéo dans une heure. Donc ça, ça ne sert à rien, mais ça vous montre que c'est un portefeuille. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup, il y a d'autres portefeuilles si jamais vous ne voulez pas forcément avoir un nœud Lightning. Ces portefeuilles, à mes yeux, et ça peut changer avec le temps, mais aujourd'hui, le plus simple, c'est Blue Wallet. Franchement, Blue Wallet est extrêmement facile, vous pouvez facilement le télécharger sur quasiment Android et iOS. Vous créez un portefeuille Lightning Network, vous faites un backup de ce qu'il vous dit de backup, et vous pouvez commencer à recevoir des satoshis en Lightning et en envoyé. Je n'ai pas encore de tutoriel sur la chaîne, ça devrait venir probablement dans les prochaines semaines, prochains mois, donc abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. mais grosso modo, c'est le plus simple à mes yeux, ça peut marcher pour un commerçant, c'est très pratique. Le deuxième, ce serait Phoenix. Pareil, il n'y a pas encore de tutoriel, mais ça devrait venir un jour. Phoenix est beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe, mais il fait extrêmement bien le taf et c'est celui que je recommanderais. Petite interruption en post-production, parce que je me suis rendu compte que je ne vous ai pas vraiment montré comment marcher les portefeuilles mobiles, donc je vais le faire. Sur mon site en bas, vous voyez que j'ai des adresses de donations, vu que tout mon travail est gratuit et que je n'ai pas de sponsor, si vous voulez m'aider, c'est par la compasse. Donc j'ai une adresse Bitcoin classique, vous le savez, vous scannez. Par contre, j'ai une adresse Lightning Network. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement juste ouvrir un portefeuille Lightning. Donc en l'occurrence, même si je voulais déconseiller, on va faire plusieurs tests, donc je vais m'amuser à m'auto-donner de l'argent. Donc on a Wallet of Satoshi, où j'ai 89 000 Satoshi. J'appuie sur Send, il faut simplement scanner un QR code. Bonjour, c'est moi. Là, je scanne ici. Ils m'envoient. Ils me disent combien est-ce que je veux payer. Je vais mettre Change Amount. Donc je vais décider du montant. Je ne me suis pas amusé à enregistrer l'écran parce que c'est un peu chiant. Et je vais envoyer 5 000 Satoshi. On fait Done. OK. C'est en train d'être envoyé et vous devriez avoir la confirmation qui vient d'apparaître. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Parce que qu'est-ce qu'on a programmé ? C'est John Unchain qui m'a aidé à créer ce QR code et c'est fait via c'est fait ici, hop, via LNbyte. Donc en fait, c'est des LNURL. Et ici, j'ai une page. La page donation, on va dire, découvre Bitcoin. Je flote tout comme ça. C'est plus pratique. Mais bref, il y a des montants. Et ici, vous le voyez, donation, il y a une minute, 5 000 Satoshi. Donc je viens de récupérer 5 000 Satoshi. Et en principe, avec John, on s'est amusé à programmer, du coup, je vais vous le mettre là, un bot sur mon Discord qui devrait dire quelque chose. Et ça y est, donation, 5 000 Satoshi. Donc comme ça, j'ai une notification quand quelqu'un me donne de l'argent sur une chaîne privée directement sur le Discord. Enfin bref, je voulais vous montrer ça pour que vous ayez une idée, grosso modo, de comment ça marche. Je vais m'amuser à refaire exactement la même opération, non plus du coup avec Wallet of Satoshi, mais par exemple, Blue Wallet, puisque je vous ai parlé de Blue Wallet. Hop, je pense que dans Blue Wallet, j'ai quelques Satoshi qui traînent. Donc Blue Wallet, c'est très classique, vous l'aurez là. Découvre Bitcoin, Lightning, ouais, c'est bon, je l'ai. Donc scan, j'ai 25 euros, donc je ne sais pas ça fait combien. Donc je suis dans le portefeuille Lightning Network. Hop, ok, ici. Je vais faire send, scanner un invoice. Je vais en arrière pour vous montrer, du coup. Scan. Hop, ça a été scanné. Ils nous disent combien. On va changer le montant pour 5 euros. Est-ce que je mérite 5 euros pour cette vidéo ? Si je mérite 5 euros, allez scanner le code pour moi, s'il vous plaît. Donc ça fait quoi ? Ça fait 0,0009372 satoshi. C'est nickel. Et en gros, on le voit ici. Alors si vous arrivez à le voir, je vais l'agrandir. Non, excusez-moi, c'est comme ça. Tac. En gros, ce que vous voyez, c'est donation. Lnbyte.openchain.fr. Donc finalement, c'est indirectement ce que moi j'utilise. Et on fait paye. On va rajouter un commentaire. On va dire merci Roxy pour ton taf. Bisous. Ok. Ça a été validé. Je vais là. Et du coup, en fait, 5 euros, ça fait 10 000 satoshi. Donc ça y est, 9372 satoshi. Vu que j'ai choisi en euros et pas en satoshi, ce n'est pas un nombre exact. Et on pourrait tracer cette transaction. Et donc de la même façon, si je retourne sur Discord, et je vous mets Discord en haut. Hop. Ici. On voit maintenant donation de 9372 satoshi. Merci Roxy pour ton taf. Bisous. Donc vous voyez, ça marche extrêmement bien. C'est super facile une fois que c'est mis en place. Je vais vous apprendre bien sûr à créer ce genre de système. Mais grosso modo, les deux portefeuilles que je viens d'essayer, ils marchent très facilement. Et ça pourrait marcher pour absolument tout et n'importe quoi. Voilà. Donc c'était un petit peu pour vous montrer que les portefeuilles, c'est très simple, ça marche. Vous avez un QR code, vous le scannez, vous l'envoyez, vous pouvez faire des micro-transactions instantanément. On va retourner sur le reste de la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que j'inclus ça dans le crash course. N'oubliez pas de liker. Je vous adore. Bisous. Ça, c'est pour après. On retourne à nos moutons. Donc, on a bien vu que c'était deux infrastructures différentes et du coup, ça demande forcément des outils différents. Peut-être que dans le futur, tout sera réuni. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais vous le savez, Bitcoin, on est encore au début de la révolution. Je pense que c'est Yorick qui dit ça chez Grand Angle. On est aux prémices de cette révolution et il a raison, on est aux prémices. Vous devez comprendre que techniquement, il y a plusieurs implémentations de Lightning Network. LND, c'est Lightning et Eclair sont les plus connus. Je ne vais pas, dans ce cours, aborder ce thème parce que sinon, je vais vous perdre et c'est trop complexe. Mais si ça vous intéresse sur DécouvreBitcoin slash thématique slash Lightning Network, donc sur mon site en gros, j'en parle. Sinon, la meilleure ressource que j'ai trouvée francophone pour le moment, c'est le tour de table de Surfing Bitcoin 2021 que je vous mets dans la description, etc. Si jamais vous voulez ce PDF, il sera disponible évidemment sur le site internet dans la salle des archives. C'est où les archives ? C'est ici. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, tout mon contenu est 100% gratuit à but pédagogique. Donc, vous pouvez retrouver nos posters, vous pouvez retrouver tous les PDF, vous pouvez retrouver la base de données, vous pouvez retrouver les cours, vous pouvez retrouver des fiches de récupération et nos quiz. Donc, c'est là que vous retrouvez ce PDF si jamais vous en avez besoin pour l'école ou si vous voulez voler mes infographies. Zéro souci là-dessus. Donc, qu'il y a des âges du Lightning Network ? Donc, on a compris comment ça marchait techniquement. Enfin, j'espère, du moins, j'espère avoir été clair. C'est de l'improvisation. C'est littéralement ce matin que j'ai décidé parce que j'ai fait tomber deux cafés et que je me suis dit allez hop, on crée un crash course remise à niveau Lightning. Du coup, on a vu comment ça marchait techniquement. On a vu les portefeuilles, Blue Wallet, Phoenix pour mobile, sinon, faites tourner un no Lightning via Umbrella. Et du coup, c'est quoi les cas d'usage grosso modo. Donc, comme vous avez compris, le Lightning Network permet vraiment de faire des micro-transactions et à très bas coût. Et on parle de quelques satoshis voire même zéro satoshis en fonction de quel service vous utilisez, pour quelle utilisation, avec qui et est-ce que c'est vos cadeaux. Simplement parce que si vous passez par des tiers, vous allez peut-être payer des frais de transaction. Si vous ne passez pas par des tiers, vous n'allez potentiellement pas payer de frais de transaction. Je vous le refais. Moi et John, on a un canal. On met zéro frais. On peut s'envoyer autant d'argent qu'on veut. Par contre, si jamais moi, quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre, enfin, moi j'essaie d'envoyer de l'argent à une autre personne à qui je ne suis pas connecté, je vais devoir payer un frais, des frais, certes pas haut, mais je vais quand même payer des frais, à une personne tierce pour faire le relais. Bref. Donc, théoriquement, il y a peut-être un peu de frais, mais c'est ridicule comparé à Bitcoin Core ou du moins la blockchain de base. Donc, comme on a compris qu'on peut faire des microtransactions instantanées, il y a énormément de cas d'usage qui se développent. Le premier, celui que j'apprécie le plus et qu'on va traiter très prochainement, c'est le gaming. C'est-à-dire qu'en fait, on peut reimaginer le business model du gaming et du jeu vidéo. Simplement parce qu'en fait, à partir du moment où tu peux récompenser les joueurs avec des très 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 petites sommes d'argent, tu peux rajouter une notion monétaire dans des jeux qui n'étaient pas rentables. Par exemple, imaginez Fortnite. Fortnite, c'est un exemple que tout le monde connaît parce que même les adultes, ils savent que leurs enfants jouent. Ou si jamais vous faites un headshot, donc si vous tirez dans la tête de l'adversaire, ce qui généralement rapporte plus de points ou met plus de dégâts, vous êtes récompensé par 3 satoshis ou 50 satoshis. Et d'un coup, en fait, vous pouvez rendre le jeu monétisable. ça veut dire que vous pouvez faire des parties de Counter-Strike où tous les participants vont mettre 500 satoshis pour s'inscrire. 500 satoshis, c'est quelques centimes, c'est 20 centimes, 10 centimes, peu importe. Et d'un coup, cette partie a de l'enjeu, ce qu'on appelle skin in the game. Donc le gagnant de cette partie va toucher potentiellement 5 000 satoshis, 2 euros, pour une entrée à 20 centimes. Donc en fait, on permet de créer une sorte de scène compétitive, amateur, où les gens parient de l'argent pour jouer. Alors si on est contre le pari sportif ou contre tout ce qui est jeux, évidemment, ceux qui ont l'usage ne vous intéressent pas. Mais c'est super intéressant de penser que d'un coup, on a des façons de monétiser des jeux vidéo qui n'étaient peut-être pas forcément logiques ou pas forcément rentables avant. On pourrait imaginer des free-to-play infinis où les gens rentrent avec par exemple 1 000 satoshis sur leur compte. Quand ils tuent quelqu'un, ils gagnent 100 satoshis. Quand ils meurent, ils perdent 100 satoshis. Quelqu'un qui meurt 10 fois d'affilée ou qui a un mauvais ratio sortiraient de la partie laissant la place pour de l'argent à nouveau. Et la personne qui est très forte, elle gagne plein d'argent et puis le jour où elle décide de cash-out, elle part avec ses satoshis. En fait, on réimagine complètement le business model du jeu vidéo et ça, c'est passionnant. Le deuxième, ce serait le streaming de contenu audio ou vidéo ou alors les newsletters ou alors les abonnements. En fait, au lieu de s'abonner par exemple à Spotify et de leur payer une fois par semaine, une fois par mois, on pourrait très bien imaginer se connecter directement au podcast ou aux musiciens qu'on va écouter et lui envoyer des satoshis à chaque fois qu'on écoute une seconde de ce contenu audio. Si vous m'avez suivi, vous devez comprendre le... Ah ouais, en fait, c'est immense. Ça veut dire que moi, on a un podcast avec les hodlers, ça s'appelle L'entonnoir du Bitcoin, Découvre Bitcoin, je pense que j'ai une salle juste après avec ça. Vous pourriez vous connecter avec nous et à chaque fois que vous écoutez notre contenu, on touche un satoshi par minute ou toutes les 10 secondes. Donc en fait, vous programmez votre portefeuille Bitcoin Lightning Network avec le podcast pour que systématiquement, quand vous l'écoutez, on touche un tout petit peu. Donc c'est des nouveaux systèmes de business model qui peuvent être très intéressants. Au lieu de vous abonner à ma chaîne 5 euros par mois pour avoir tout mon contenu, vous me payez 10 centimes par vidéo. D'un coup, ça devient possible. De la même façon, combien de fois vous allez vous regarder un article du Monde ou Figaro, je ne sais rien, je ne lis pas ces genres de trucs, mais vous voulez lire un article et il y a un paywall. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas abonné avec 3 euros par mois engagé sur un an, vous ne pouvez pas lire l'article. C'est un truc qui n'a aucun sens parce que tu n'as pas envie de te faire chier à t'abonner pour un article. Par contre, d'un coup, avec Lightning Network, on pourrait dire tu vas me payer 1 centime, 10 centimes pour cet article. En un clic, tu paies avec ton application, c'est-à-dire que tu es sur le téléphone, tu fais OK payer, tu ouvres ton même wallet ou ton Phoenix Wallet ou ton Blue Wallet, peu importe, tu fais payer l'invoice, tu payes 10 satoshis, donc 1 centime et tu as accès à l'article. C'est super comme expérience utilisateur. C'est absolument parfait. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'avoir un compte, ça veut dire que tu peux payer à la ligne, au contenu. Donc, c'est des façons de revoir complètement le système modèle, des business models et c'est ça, c'est assez passionnant. L'autre, c'est la messagerie, le même système, tu pourrais dire mon temps, moi découvre Bitcoin, j'essaie de faire du contenu gratuit. Si jamais vous avez des questions, vous me payez par minute d'appel. Donc, vous pouvez m'appeler sauf que mon temps d'appel c'est 2000 satoshis les minutes. Et bien, à partir du moment où vous m'appelez, vous allez devoir payer 2000 satoshis la minute. Alors, j'ai plus de batterie, pause. Ok, on est de retour. Désolé, problème de batterie. Alors oui, évidemment, payer, on le connaît déjà, c'est simplement qu'aujourd'hui ça passe par orange, mais maintenant, sans passer par orange, donc sans passer par l'intermédiaire, ce qui est quand même la révolution. Vous le savez, la révolution de Bitcoin, c'est de couper les banques, couper les intermédiaires. Et bien, vous me payez directement un mois pour le temps que vous passez avec moi au téléphone. On peut mettre des protections spam bot par exemple, c'est-à-dire que le bot, donc l'attaqueur, devrait par exemple payer 10 satoshis à chaque fois qu'il fait une tentative, ça devient très vite pas rentable parce que Bitcoin c'est cher, etc. Donc, ça permet d'imaginer des messageries peut-être cryptées, différentes, entre pairs. Le troisième ou quatrième cas d'école d'usage qu'on peut déjà aujourd'hui utiliser, on va dire, tout ce que je dis aujourd'hui c'est déjà acte d'actualité, c'est même pas tout ce qu'on va imaginer, c'est des nœuds de routage. Donc, ce que j'essaie de montrer dans la formation numéro 2 et ce que je vous ai montré avant, en créant beaucoup de canaux, en bloquant de la liquidité, en gérant et en essayant de devenir on va dire un hub de paiement Lightning Network pour que tous les gens passent par moi. Donc par exemple, j'ai une chance privilégiée on va dire parce que je suis YouTuber donc imaginons j'ai beaucoup de viewers qui se connectent à moi, ça ferait énormément de trafic de la même façon que comme j'aurai un site marchand quand les gens vont acheter ils passeront par mon nœud donc je vais réussir à créer beaucoup de trafic enfin je l'espère sur mon nœud ça peut être une c'est une expérience évidemment c'est éducatif je vous ferai des retours je vous ferai des crash course vous connaissez le principe de cette chaîne si vous ne connaissez pas le principe de la chaîne surtout abonnez-vous à la newsletter c'est ce qui permet d'aider. Je vais pouvoir générer de l'argent et en fait comme je toucherai des petits satoshis à chaque fois que des gens passeront par moi je vais peut-être réussir à créer je dis peut-être parce que c'est pas du tout rentable actuellement une sorte de revenu passif avec mes bitcoins qui sont finalement bloqués sur le lightning network donc c'est en train de se professionnaliser tout ça mais c'est un autre cas d'usage le troisième évidemment enfin le cinquième on en a déjà parlé c'est tout ce qui est entreprise payer ses clients envoyer de l'argent à l'autre bout du monde ce genre de trucs donc tout ce qui va être Strike et El Salvador vraiment l'utilisation quotidienne du paiement quelqu'un dans un pays pauvre qui n'a pas de compte bancaire il va probablement utiliser lightning network avant d'utiliser bitcoin la blockchain de base parce que via lightning network il a tout de suite une efficacité qui est astronomique micro paiement instantané donc souvent les gens vont directement vers lightning network désormais et vont plus sur la bitcoin de base il y a énormément de possibilités je pourrais en parler pendant des heures mais donc sachez que l'industrie ne fait que commencer il y a un rapport que j'aimerais discuter maintenant c'est le rapport de Arcade Research on en a parlé avec les autres durant le podcast je vous en parle après ce que vous voyez à l'écran c'est pour vous montrer la quantité d'entreprises qui s'implémentent sur le lightning network et pour plein de choses ou cas d'écoles différentes donc comme vous pouvez le voir ici c'est les implémentations que je vous ai parlé donc c'est lightning éclair lnd il y a le routage il y a les gestionnaires de nœuds Thunder Hub c'est celui qu'on a vu il y a la liquidity provider donc ceux qui vont permettre finalement d'avoir de la liquidité donc loup on l'a vu dans la formation numéro 2 les wallets je vous en ai parlé donc Phoenix Strike Blue Wallet Breeze MUM voilà on va avoir les payments de processeurs BTPC BTP server on en parle également dans la formation 2 les gestionnaires de cartes LN Market c'est de la finance dérivée donc Fanny se bosse là-bas et on va faire des vidéos dessus les échanges les jeux vidéo gaming et gambling Satoshi Game on va en parler évidemment Tipping Me qui permet de faire de la donation et plein 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 d'autres choses donc ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que le Lightning Network est en train d'exploser littéralement ma première expérience avec le Lightning Network ça date de 2018 j'étais dans les dans les 200 projets premiers nœuds Lightning et je suis quelqu'un qui est absolument nul en tech enfin vous le savez si vous me suivez je suis incapable en tech je ne sais pas faire une seule ligne de code et je suis nul en fait moi je suis le gars niveau zéro et si j'y arrive vous y arrivez c'est le principe de cette chaîne et c'est le principe de mon travail j'essaie d'être la base zéro qui vous emmène vous qui êtes encore moins des zéros pas contre vous mais vous voyez l'idée en 2018 j'ai galéré franchement c'était impossible j'ai acheté le nœud de de Casa qui était une sorte de full node plug and play Lightning Network j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé j'avais appuyé sur le bouton auto management channel finalement j'ai perdu à l'époque genre 200 euros avec la montée ça doit être maintenant quasiment putain ça doit être cher je pense j'ai dû perdre au moins 20 000 non 10 000 2000 combien ce serait bah bitcoin a fait un fois 10 donc si j'ai perdu 200 ouais dans 2000 allez j'ai perdu entre 2000 et 5000 euros en bitcoin donc aujourd'hui donc c'est sûrement beaucoup plus dans le futur si vous regardez cette vidéo et que le prix a explosé simplement parce qu'en fait j'avais pas compris ce que je faisais j'ai écrit plein de channels après je les ai dit auto manage du coup ils fermaient ils rouvraient ils fermaient ils rouvraient et il y avait des frais on chain comme je vous ai expliqué au début et ça m'a coûté extrêmement cher donc ce que je veux dire par là c'est que le Lightning Network c'est vraiment une expérience progressive avec le temps moi à l'époque c'était galère j'y arrivais pas clairement j'ai perdu de l'argent et c'était cool d'essayer j'ai réussi à acheter des trucs j'ai réussi à jouer un peu avec c'est à dire que je suis content actuel en Satoshi de l'époque pour tester mais j'ai arrêté au bout d'un moment parce que vraiment c'était trop compliqué pour moi après il y a eu la phase 1 d'expérimentation et là je commençais à comprendre je voyais que les gens y arrivaient je me suis pas repenché dessus parce que j'étais un petit peu avec une cicatrice mais je comprenais l'engouement 2019, 2020, 2021 vous voyez qu'il y a un plateau parce qu'en fait les gens c'était en bear market les gens continuaient à implémenter mais il n'y avait pas énormément de création depuis 2021 c'est extrêmement facile d'ouvrir des channels je veux dire je voulais montrer littéralement ensemble là en direct on en a ouvert un et ça c'est la quantité de channels ou de bitcoins bloqués sur le lightning network donc on est quasiment à 3000 c'est exponentiel on est sur une nouvelle phase de croissance et c'est pas du tout trop tard pour s'implémenter parce qu'on est encore très très tôt alors ça c'est une projection alors j'y crois pas forcément non plus c'était Guillaume qui en parlait il n'en croit pas moi non plus mais pour vous donner vraiment une idée on est à zéro comparé ce que ça pourrait être plus tard si cette technologie est vraiment adoptée comme je pense elle va l'être par rapport à bitcoin en fait on est vraiment ici entre maintenant et 2030 c'est bitcoin ça va pas pouvoir réussir à grossir il y a des petits gars qui arrivent avec lightning network c'est implémenté de plus en plus d'un coup tu as El Salvador qui vient de mettre littéralement 3 millions de personnes sur lightning en quelques mois et si vous voulez j'ai une vidéo sur la théorie du jeu qui peut être intéressante pour vous par rapport à l'adoption d'El Salvador dans le monde voilà après du coup ça va être les pays les plus pauvres finalement ça va être tout le système du jeu vidéo du streaming comme je vous l'ai parlé qui va vraiment s'y intéresser mais quand je dis le enfin vraiment imaginez du Netflix où vous payez à la seconde que vous regardez du contenu et l'argent elle va directement dans la poche du producteur et après au bout d'un moment ce sera littéralement tout on en parle de ce rapport dans le podcast numéro 4 des Haudleurs je vous mets le lien dans la description si ça peut vous intéresser en plus je fais la petite promo perso c'est tous les dimanches à 18h sur Twitter sinon les replays sur toutes les plateformes de podcast avant de vous dire au revoir j'ai envie de regarder du coup la transaction voir si elle a été faite donc on va refresh ici en principe c'est bon et on va refresh on va regarder ici channel pending open où est-ce qu'il est est-ce que vous voyez on ne voit pas qu'est-ce qui s'est passé 12 press and pitch hop il est ouvert donc il est là nickel donc ça y est le channel est littéralement ouvert vous voyez la simplicité avec laquelle c'était c'est super et ça c'est grâce à Umbrell bravo Umbrell et du coup là je vais refresh parce qu'en fait du coup c'était pas refresh t'es où Preston Preston il est il est ici et voilà 1 million on a la liquidité de mon côté on pourrait ajuster les frais si besoin les fee rates d'ailleurs ce qu'on va faire mais voilà c'est de la gestion toute bête si jamais vous voulez vous lancer avec ce que je viens de montrer littéralement vous allez dans formation et c'est ma formation numéro 2 donc sur les nœuds Umbrell c'est complètement gratuit par contre il vous faudra 200 euros de matériel pour du coup avoir un Raspberry Pi et d'autres outils d'ailleurs ne bougez pas on peut donc si vous voulez pas que ça traîne tout bêtement on propose prochainement un jour peut-être des boîtes comme ça avec Silex des boîtes vraiment stylées promo improvisée qui vous permettent en fait d'avoir votre nœud donc littéralement c'est une boîte pour avoir son nœud Bitcoin Lightning ce qui permet de ne pas avoir un truc tout moche qui se balade à côté de votre routeur si un jour ça vous intéresse mp-moi sinon ça va être sur le site marchand le jour où il sera disponible et du coup oui il vous faut un disque dur externe une carte SD un Raspberry Pi 4 1 Tera du coup en disque dur externe je disais alimentation et un boîtier c'est franchement accessible pour tout le monde la formation est gratuite il y a déjà 9 chapitres et donc ça va continuer dans les prochaines semaines sachant que le tuto c'est le chapitre 3 après vous avoir réexpliqué qu'est-ce que c'est c'est littéralement on met en place le nœud tout bête bref jeu divers du coup on repart ici et je vous dis au revoir j'espère que du coup ce petit crash course improvisé sur le Lightning Network vous a plu vous devriez avoir compris désormais plusieurs choses premièrement c'est une technologie très innovante qui permet de réduire drastiquement les frais Bitcoin par des ordres de grandeur ça permet de faire des micro transactions qui permet d'avoir des nouveaux business models l'industrie est encore très tôt dans son développement et il y a énormément d'opportunités aussi bien d'un point de vue potentiel travail là-bas que idée d'entreprise que développement à faire ne mettez pas tout votre argent là-bas il y a des risques je vous invite du coup à vous rendre sur la page du Lightning Network de mon site pour plus de ressources et vraiment y aller à votre rythme toutes les vidéos de la chaîne vous connaissez le principe abonnez-vous likez partagez auprès des différents réseaux que vous connaissez ça aide énormément ce projet je suis Roxy j'espère que ça vous a plu j'avoue que j'avais pas du tout prévu ça dans tout ce que j'étais censé faire mais je pense que c'était important si c'est important dites-le moi dans les commentaires Twitter ou peu importe pas Twitter oui c'est Twitter ou plutôt Youtube comme ça si j'ai fait des erreurs ça sera rectifié et voilà allez je vous dis au revoir bisous à vous tous c'était Roxy likez partagez à la semaine prochaine salut grâce à Bitcoin vous avez regagné de la souveraineté financière désormais allez plus loin faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance devenez Bitcoin avec Bitcoin – Sous-titrage FR 2021